Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler du rhum, cette eau de vie qui est produite à partir de la canne à sucre, ou de son résidu que l'on appelle la mélasse. La canne à sucre vient de Mélanésie, Océanie, et a été introduite par Christophe Colomb aux Antilles à la fin du XVe siècle. Les premières plantations auraient été faites sur l'île d'Hispaniola, Saint-Domingue, avant d'arriver sur le continent européen. Les mélasse, ou jus de sucre de canne, sont diluées avec de l'eau pour pouvoir être fermentées, puis distillées, afin d'obtenir un spiritueux incolore et sec. Le rhum blanc est de loin le plus courant. Il est généralement transparent, avec peu de saveurs comme la vodka. Il entre dans la composition du rhum arrangé, une préparation à base de rhum dans laquelle on fait macérer des fruits, des épices, des feuilles ou des écorces. Le rhum embré et le rhum brun sont généralement secs ou très légèrement doux. Ils se distinguent par leur saveur équilibrée entre le sucre de canne et les agrumes. Ceux dont la couleur est due essentiellement à l'ajout de caramel seront moins subtils, mais accompagneront parfaitement un colombon de crevettes ou un baba au rhum. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les cocktails à base de rhum, téléchargez notre fiche pratique. Bonne dégustation, mais avec modération, car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.